Dans la quotidienne de la Star Academy diffusée ce lundi 13 novembre, le public a pu assister au débrief du dernier prime par Cécile Chaduto. Julien a été l'objet de quelques critiques sur sa prestation en duo avec Elena. Ce 12 novembre, Cécile Chaduto, professeure d'expression scénique, s'est rendue au château de Damarie-les-Lys pour le débrief du deuxième prime de la Star Academy 2023. Cette soirée a été marquée par des moments forts en émotion, avec la présentation de l'hymne collectif au bout de mes rêves par les élèves. De plus, une apparition surprise de Vita a ajouté une touche spéciale à l'émission. Malheureusement, le prime a également été marqué par l'élimination de Louis, qui était en compétition avec Gébril et Margot. Pierre fait l'unanimité, Lenny se fait recadrer et le spectacle a été enrichi par la présence de célébrités françaises et internationales sur le plateau, collaborant avec certains élèves. James Arthur a partagé la scène avec Pierre, recevant l'approbation enthousiaste du public et des professeurs, dont Michael Goldman et Cécile Chaduto, qui ont exprimé leur coup de cœur. Jennifer a interprété son tube « Ma Révolution » avec Lenny, la Benjamine de la saison 11, lors d'un moment mémorable. Cependant, lors du débrief du prime, Cécile Chaduto a soulevé des critiques constructives envers Lenny, pointant quelques erreurs dans son duo avec Jennifer. Le 13 novembre sur TF1, le public a pu assister à ce débrief, au cours duquel Julien a été l'objet de quelques remarques. Bien que la professeure ait souligné la performance vocale du jeune homme, elle a également mis en lumière un détail dans son interprétation en duo avec Elena. Cécile Chaduto pointe du doigt l'interprétation erronée de Julien lors de son duo avec Elena. Moi j'ai trouvé que tu étais à l'inverse de la chanson que tu as chantée avec Louane, si est-il clair tu étais plutôt dans une performance vocale, et pour moi t'étais moins dans une interprétation de cette chanson, de ce que ça raconte vraiment, a commencé Cécile Chaduto. Attention à ton regard, si est-il pas ta petite sœur que tu as en face, si est-il pas la même intention, et là tu prends Elena par la main comme ta petite sœur, tu lui chantes la chanson comme à ta petite sœur. Il faut savoir composer avec la personne que tu as en face quand tu chantes ce genre de chanson, si est-il une chanson d'amour, si est-il pas une chanson ou tu chantes à ta petite sœur. Pareil pour Elena, si est-il pas ton petit frère ou ton grand frère, ça faut le travailler dans les intentions. Il faut pas mettre la même intention partout, a conclu la professeure d'expression scénique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501